Encore le plus grand site archéologique du monde. 401, exactement, 401 km², 40 000 hectares. 40 000 hectares. Deux fois et demi la ville de Paris, la ville capitale de la France. Deux fois et demi. Superficie. Mais c'est parce que la superficie est très grande, c'est pourquoi la communauté internationale ? C'est-à-dire qu'il y a du travail pour tous. Si vous travaillez, et moi je travaille, je ne viens pas vous chicaner ou vous pousser vers votre territoire. Chacun dispose d'un énorme territoire. Et il y a des tas de temples. Il y en a plus de 50 encore. S'il y a 50 autres pays qui veulent travailler, il y a de la place. Non, parce que, encore, c'est depuis ça, les premiers temps, depuis le, disons, grosso modo, après c'est une question de chronologie archéologique, depuis le 8e siècle, jusqu'au 16e siècle, pendant 8 à 9 siècles, c'était la capitale d'un monde qui comprend le Cambodge d'aujourd'hui, une partie de la Thaïlande, une partie du Laos, une partie du Vietnam, minimum. Et donc, c'est quelque chose qui, d'un point de vue de la superficie, était très important, plus grand que le Cambodge d'aujourd'hui. Et puis, la meilleure preuve, moi je suis archéologue de la Méditerranée. J'ai fait un peu d'histoire de Sud-Est Asiatique et l'histoire d'Ankhore et de l'Empire Khmer, mais simplement à l'université. Je ne suis pas spécialiste. Mais quand je suis venu ici, j'ai vu, les gens me disent, dites-nous pourquoi encore. Je dis, je ne dis pas pourquoi. Je constate, quand vous prenez la civilisation Khmer, elle est située où ? Elle est située entre deux immenses territoires, civilisations, empires. La Chine d'un côté, l'un de l'autre. Et du temps de la colonisation, on appelait ça l'Indochine. L'Indochine, c'était ici. Indochine, entre l'Inde et la Chine. Or, c'est le Cambodge, c'est le milieu, peut-être, l'Indochine, normalement, de la Haos et le Vietnam. Non, mais le cœur de l'opération, c'est le Cambodge. Et, en tant qu'historien, et beaucoup pensent comme moi, une civilisation dure un siècle, deux siècles, puis comment expliquer que la civilisation Khmer ait pu exister pendant des siècles entre deux grandes civilisations, la civilisation chinoise et la civilisation indienne. Parce qu'elle était une grande civilisation. Grande ne veut pas dire par la superficie. Grande, c'est... universel. Absolument. Et c'est ce qui explique l'inscription d'Ankhor sur la liste du patrimoine mondial. Et, quand on a inscrit, j'étais président, j'ai fait le rapport pour l'inscription, j'ai attiré l'attention sur ce fait que cette civilisation est grandiose parce qu'elle a pu durer, naître, exister entre deux... Deux grandes civilisations. Vous savez, comme dans la vie, deux géants. Si vous existez entre deux géants, c'est que vous êtes vous-même un petit géant aussi. de l'internet.